Bonjour, bienvenue sur ma chaîne! Donc j'ai deux betteraves qui ont poussé mystérieusement dans mon jardin. Donc on s'entend que je n'avais pas planté de betterave parce que ça contient beaucoup trop de glucides pour l'alimentation cétogène. Par contre, la betterave a vraiment beaucoup de bienfaits pour la santé. Donc aujourd'hui, je vais faire une boisson lactofermentée à base de betterave. Donc c'est une boisson qui va me permettre d'avoir toutes les bonnes propriétés de la betterave en plus d'avoir les bonnes propriétés de la lactofermentation. Et puis les glucides contenus dans la betterave vont servir à nourrir les bonnes bactéries qui vont se développer dans ma boisson. Donc la boisson que je vais faire aujourd'hui, ça s'appelle un gvax. Donc le gvax est très populaire en Russie. Et puis en Ukraine aussi, on l'appelle « Soigne-tout ». Donc vous allez voir que c'est une boisson très intéressante pour la santé. Donc je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. – Sous-titrage ST' 501 Donc je vais préparer mes betteraves. Donc je vais enlever la pointe ici. Je vais couper les feuilles aussi. Donc vous savez que les feuilles de betterave, vous pouvez les manger. Donc je les ai juste hachées grossièrement. Et puis je vais tout simplement les faire revenir dans du beurre fondu. Et voilà, c'est prêt. Donc c'est très semblable aux épinards. Donc là, je vais les passer sous l'eau. Donc autant que possible, utilisez des betteraves biologiques. Parce qu'on ne va pas les éplucher, parce qu'on a besoin des bonnes bactéries qui sont sur la peau des betteraves pour faire la lactofermentation. Donc je n'ai pas beaucoup de betteraves. Idéalement, je vous dirais d'acheter deux moyens de betteraves. Ça serait mieux. Mais je pense que ça va fonctionner quand même. On fait juste couper la betterave en cubes. Et puis je vais déposer mes cubes de betteraves dans un pot maçon d'un litre. Ensuite, je vais ajouter une cuillère à soupe de sel. Donc pour mes lactofermentations, je prends toujours le RearSalt, qui est un sel naturel et qui n'est pas iodé. Donc c'est important pour les lactofermentations que le sel ne contienne pas d'iodes parce que ça pourrait tuer les bonnes bactéries, donc empêcher le processus de lactofermentation. Et puis, je vais recouvrir d'eau. Donc c'est important que ce soit une eau d'eau chlorée. Donc utilisez autant que possible de l'eau de source ou si vous avez juste accès à l'eau du rebudin, simplement laisser reposer l'eau pendant toute une nuit sur le comptoir. Comme ça, le clore va pouvoir s'évaporer. Je vais mettre le couvercle, puis je vais brasser un peu. Donc si vous n'avez pas de couvercle, comme moi, exprès pour la lactofermentation, donc ça, ce que ça permet, dans le fond, c'est qu'ici, il y a une ouverture, donc les gaz peuvent s'échapper. Donc si vous n'avez pas ce type de couvercle-là, vous pouvez mettre le couvercle standard, mais il ne faut tout simplement pas le visser trop fort. Donc on le ferme, mais sans trop forcer. Donc comme ça, le gaz va quand même pouvoir s'échapper. J'ai laissé à peu près un pouce, là, pour être sûre que ça ne déborde pas. Donc là, il reste juste à laisser reposer température pièce, donc sur le comptoir, idéalement à l'abri de la lumière, pendant trois jours. Donc ça fait 72 heures, donc ça va être prêt à être filtré. Donc je n'ai pas de mousse blanche, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver. Donc c'est souvent juste un dépôt de levure. Donc vous prenez une cuillère, puis vous allez l'écumer. Ce qui est important, c'est l'odeur. Donc ça doit avoir quand même une odeur agréable. Donc si c'est une odeur très, très forte, puis que vous n'avez vraiment pas le goût d'en boire, c'est parce qu'il y a eu un problème. Et puis vous allez réutiliser les betteraves pour faire une deuxième lactofermentation. Et puis là, je vais remettre les betteraves dans mon pot. Je vais prendre un quart de tasse de mon liquide. Je vais remettre une cuillère à soupe de sel. Et puis je vais remettre de l'eau. Je vais brasser. Puis je vais remettre ça à fermenter, toujours température pièce, pendant trois à cinq jours. Donc c'est bon d'utiliser une bouteille à charnière, parce que les lactofermentation, ça donne un liquide qui est un peu pétillant. Donc c'est bon que les gaz puissent s'échapper. On obtient un breuvage bien rouge. Donc on voit que toutes les propriétés de la betterave s'est transférées dans mon dos. Et puis bien, c'est salé un peu. Moi, j'aime beaucoup les choses salées. Si pour vous, c'est trop salé, vous pouvez toujours tout simplement le diluer avec un peu d'eau. Donc je vais vous parler des bienfaits de la betterave. Donc je ne sais pas si c'est tout vrai, tout ça. Mais bon, sûrement que c'est sûr que c'est bon pour la santé. Donc la betterave, ça aide à réguler la pression artérielle, favorise la santé cognitive, prévient l'anémie, a beaucoup de propriétés antioxydantes, des propriétés anti-inflammatoires, des propriétés de détoxification, abaisse le mauvais cholestérol, ça booste l'endurance, parce que l'oxygène va être utilisé de façon plus efficace. C'est une précieuse arme contre tous les types d'infections. Ça stimule la circulation sanguine et puis ça améliore la digestion. Et puis quand on combine les deux, donc la betterave avec la lactofermentation, on va obtenir un breuvage qui va stimuler le système immunitaire. Donc c'est vraiment intéressant avec l'automne qui s'en vient. Ça aide à nettoyer le foie, ça améliore la digestion, parce que la lactofermentation, ça produit beaucoup de probiotiques. Donc dans le GVAX, on va retrouver plus de 20 probiotiques différents. Et puis ça va être une bonne source de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments et d'iodes. Parce que la lactofermentation, ça augmente le contenu en vitamines. Donc ça aide contre les allergies, ça soulage de l'exposition aux radiations, ça aide à évacuer les toxines, et puis ça a beaucoup d'autres bienfaits. Faites-moi un thumbs up, vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Et puis allez visiter mon site, qui est au santéplus.com, vous allez y trouver beaucoup de recettes, et puis vous allez aussi y trouver toute l'information pour le service de coaching, et puis vous allez pouvoir découvrir aussi mes produits préférés pour cuisiner cet agène. Merci et à bientôt!